Bonjour et bienvenue sur la Gata TV. Vous êtes en présent du Droid Tech. Aujourd'hui, présentation de Speed Drifter. Un jeu que j'ai trouvé sur le Play Store et du coup je me suis dit pourquoi pas proposer ce Mario Kart Like pour les tout petits puisque ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Sur la Gata TV, on vous présente n'importe quel type de jeu, que ça soit pour les 7 à 77 ans, on va dire ça comme ça. Ceux qui connaîtront les bases reconnaîtront ce que je viens de dire. Donc du coup aujourd'hui, petit jeu pour les enfants, un petit jeu découverte. Donc Speed Drifter, Go Kart Racing, un Mario Kart Like développé par Gamps Life. Donc un genre de type jeu de course tout simplement pour ceux qui connaissent Mario Kart Life. Mario Kart, excusez-moi. La dernière mise à jour date du 26 septembre 2019. Actuellement, je suis avec la version 1.6 du jeu. La taille installée sur mon Android, ça fait environ 81 MO, donc c'est tout petit. Et ça nécessite un Android 4.1 ou supérieur. Donc pour poser les bases, c'est tout simple. Rejoignez les Speed Drifter, boucoulez votre expérience de karting, l'aventure ultime du kart. En pleine dérive, le karting n'a jamais été aussi amusant avec une scène de scénario unique. Le plus mignon des animaux. Plus de rappel sur la route, des pistes de course palpitant. Vous serez vraiment satisfait de ce jeu de kart 3D gratuit et ludique à tout moment sur votre mobile. Donc comme je vous l'ai dit, c'est surtout pour les tout petits, niveau graphique, enfin graphisme. On est dans du côté kawaii, côté chaleureux, c'est coloré, c'est tout mignon. Du coup, je vais vous le présenter. Donc là, on a un petit panda, on va commencer. Donc là, pareil, didacticiel, on pose les bases du jeu, on commence le jeu. Donc il faut surtout partir en tête, que c'est pour les tout petits, on est bien d'accord. Donc là, ça se dirige tout seul. Voilà. Et j'ai la possibilité de me mouvoir. Donc là, sur mon écran tactile, il me suffit d'appuyer sur gauche-droite pour manipuler mon kart. Donc là, j'ai rien à faire. J'ai pas de bouton appuyé pour avancer. C'est pas comme sur Mario Kart. On va prendre en référence Mario Kart et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Là, j'ai un speed. Voilà. Et là, je vais me transformer. Donc là, c'est un peu le côté what the fuck du jeu. C'est kawaii, c'est gentil. Mais là, me sortir un Transformers comme ça, bon, je vois pas trop le rapport. Voilà. Donc là, comme je suis second, donc c'est archi coloré. Voilà, on le voit clairement. C'est joli, c'est kawaii. Par contre, gros défaut du jeu. Donc je viens de me taper deux grosses pubs d'environ 15 secondes. Donc, j'ai été coupé. Donc, que te montage. Gros point noir de ce jeu, c'est la pub. La pub redondante. Donc du coup, si vous donnez votre téléphone portable à votre enfant, à un petit, je pense qu'il vous asserira pas mal de merde. Là, j'ai eu la pub pour Instagram, par exemple. Donc bien faire attention, rester à côté de votre enfant, ou alors si l'enfant qui joue, sait ce qu'il fait. Voilà. Donc là, on va faire start. Voilà. Et c'est parti. Donc là, on peut le voir, image chatoyante. Côté bande son, ça reste correct, on l'entend derrière. Et c'est parti. Par contre, je suis le seul, à ne pas me taper un boost de puissance, c'est sympa. Voilà. Donc là, c'est pour mes ennemis. C'est parti. Donc là, c'est pour aller plus vite. Voilà. Donc c'est un boost. Ça fait un peu penser... Bon tout à l'heure, on est le Transformers, ce qui faisait penser un peu... Donc là, voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la carapace qui fait clairement penser à Mario Kart. Je peux la lancer. Voilà. Bon, côté manipulation, c'est ses moyens. Niveau gameplay, on n'est pas dedans, quoi. Donc là, il me demande. On est toujours dans le didacticiel, pour rappel. Ça drift, mais voilà, c'est compliqué. Enfin, moi, personnellement, je trouve la manipulation compliquée. Et même si je joue avec une manette sur mon Android, ça ne va pas améliorer l'expérience du jeu. Donc ça serait amélioré. Si j'avais un petit conseil à donner aux développeurs, une critique à faire sur ce jeu, je sais qu'il est fait pour les tout petits. Par le côté kawaii, la peggie et tout ça. Mais voilà. Là, par exemple, si je veux aller de un à l'autre, c'est compliqué. Donc c'est-à-dire de passer d'un côté à l'autre, c'est très très compliqué. Voilà, je suis quatrième. Et évidemment, je vais me péter une pub. Donc, deux pubs de 15 secondes. Pareil, si vous avez des Mario Kart-like à tester, des petits jeux de type karting, drift et tout ça à tester, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire. Je testerai votre jeu volontiers, sans problème. Plus ou pas, je ferai la critique du jeu, évidemment. Et pourquoi pas se rejoindre sur Discord pour en discuter ensemble. Donc, d'après les critiques du Play Store, il y a environ une quarantaine de niveaux à faire et le jeu est bouclé. Donc là, j'ai acheté le petit panda. Voilà. Là, c'est parti. On part en challenge. Donc là, ça fait environ 7 minutes de record. Donc là, voilà. J'ai enfin un boost au démarrage. Du coup, vous pouvez voir tout ce que je peux avoir. Donc là, je ne vais pas me déranger pour aller vite. Donc, il me reste encore 3 et j'en profite. Ce que je vous disais tout à l'heure, si je veux slider d'un côté ou de l'autre, il faut vraiment anticiper les actions. Super, je pars transforme en Transformers. Franchement, c'est vraiment WTF. C'est vraiment rigolo. Voilà. Donc, si votre enfant est joué, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous l'avez installé. S'il a aimé. C'est toujours appréciable d'avoir des retours sur les vidéos. J'en ferai doute aussi pour les tout-petits ou pour les enfants. On est là pour ça, sur la Gata TV. Bon, au niveau du son, c'est sympa. C'est dans le game. Ça accompagne bien le jeu. Pot de banane ? Ça vous rappellera Mario Kart encore une fois. Oh, c'est clairement du pompage au niveau. Hop, allez hop. Là, tu vas y aller. Et là, je vais me protéger des attaques. C'est parti. Donc là aussi, ce qui n'est pas normal, c'est que je peux défoncer les voitures sans avoir de pénalité. J'ai eu un boost de puissance. Je suis deuxième. Oui, là, j'ai la carapace. Donc, c'est sympa le côté... le côté aide, quand on pense aux tout-petits. C'est un rappel, ça évite d'oublier pour pouvoir progresser dans le jeu. Donc là, on est troisième. Là, je vais pas voir de mal. Là, j'en profite à gogour. Là, j'ai encore un boost de puissance. Je vais l'utiliser, comme ça, je serai tout seul. Donc là, ça devient un peu le fouillis. C'est un peu le bordel. Faut l'avouer, on voit pas grand-chose. Mais bon, ça nous permet d'avancer rapidement dans le jeu. En haut, vous pouvez voir le parcours et la jauge d'essence. Excusez-moi. Là, on va arriver. Et c'est parti. Donc le but, c'est de... Oui, merci. Un boost encore. C'est d'arriver plus vite à la ligne d'arrivée pour pouvoir se recharger et pouvoir continuer la course. Voilà. Donc là, si je veux des boosts de puissance, maintenant, on voit que j'ai des gemmes. Je suis obligé d'avoir des gemmes. Donc on va forcément passer par des microtransactions. Ou alors se péter de la pub. On regarde de la pub. C'est pas dérangeant parce que c'est pas imposé. Mais bon, voilà. Ça nous bloque dans le jeu. Donc là, il me reste encore 4 protections. On peut le voir. Là, je vais me retransommer en transformant. Putain. C'est du n'importe quoi. Je serais mort d'horreur qu'on le retrouve sur le prochain Mario Kart. Du coup, on refait une... On refait une vidéo là-dessus. Donc là, comme je vous le disais, les boosts de rapide, je suis obligé de payer 20 gemmes. Bon, là, je n'en ai pas. Les bombes, pareil, je suis obligé de payer 20 gemmes. Donc c'est des cadeaux gratuits qu'on a au début. Et après, il faut payer. Donc si on va avancer rapidement dans le jeu, tu es obligé de sortir ta carte au bloc. Ou alors, attendre que ça se débloque. Voilà. Donc je récupère des petits cochons. Là, j'ai oublié le boost. C'est pas grave. Et voilà. Donc voilà. Pour continuer, donc Match Overtime, je suis arrivé à la fin de la limite de jeu. Là, la fin de limite de temps. Donc du coup, si je veux continuer cette partie-là, je suis obligé de me péter une vidéo, donc une pub, pour pouvoir continuer. Donc voilà. C'est tout pour ce petit jeu que je vous ai présenté aujourd'hui. Après, à vous de voir si vous voulez l'installer ou pas sur votre Android pour vos enfants. Donc c'était Speed Rider sur Android. Personnellement, oui, je le recommande. Après, c'est pas non plus le jeu de l'année. C'est pas the best game. Mais c'est un bon petit jeu pour les enfants. Faut pas oublier que là, c'était vraiment de ce côté-là que je l'ai testé. C'est pas pour dire, ouais, voilà, je suis un adulte, je vais télécharger le jeu pour y jouer. Là, je me suis vraiment mis à la place d'un enfant qui découvre le jeu. Et donc c'est pas mal, en fait, déjà pour les bases gauche-droite, les petites actions qu'on peut avoir, les boosts, les pots de bananes, les carapaces, se transformer. Voilà, c'est joli. Côté graphique, bah, voilà, il n'y a rien à dire. C'est propre. On a vu pire sur la Gata TV. Il y a plein de jeux pourris que j'ai présentés, qui étaient affreux. Crazy Kick, par exemple, qui était pas terrible, graphiquement aussi. Donc là, c'est un bon petit jeu à installer pour se divertir. Après, à vous de voir, comme je vous ai dit, par rapport à toutes les pubs qui sont envoyées à foison, de bien faire attention de ne pas installer n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour ce test. Je vous dis à la prochaine sur la Gata TV. Salut !